C'est Lo Mantula qui est le premier entraîneur à ramener la Coupe de Suisse en Valais. En 1965, il est aussi l'un des 11 joueurs du FC Sion. Et c'est Roger Gasser qui marque le 2 à 0 pour les Valaisans. Neuf ans plus tard, le Yougoslave est l'entraîneur de Neuchâtel-Xamax. Et Sion est dirigé par le mythique gendarme croate Miroslav Blazewicz. Maté marque le 2 à 0. Et c'est Fernand Luisier qui soulève la Coupe. En 1980, c'est un très jeune technicien qui entre dans la légende avant de faire une très belle carrière. Daniel Jean Dupoe doit sa victoire à ce très beau geste de Guy Maté. En 1982, l'équipe est presque la même, mais c'est le gardien de 1974, Jean-Claude Donzé, qui coache le FC Sion. Il choisit de faire confiance au fantasque Pierre-Marie Pitié dans les buts, le gardien moustachu et le héros du match. Donzé remportera encore la finale de 86. C'est l'argentin Enzo Trocero qui réussit le plus beau coup de poker de l'histoire de la Coupe. Nous sommes en 1991. Sion est mené 2 à 0 à la mi-temps. El Vikingo fait entrer deux juniors valaisans sur le terrain. Cinq minutes plus tard, Alexandre Rey remet de la tête pour David Orlando. C'est 2 à 1. À 10 minutes de la fin, Blaise Pifaretti lance David Orlando. Une reprise de volet incroyable. C'est 2 à 2. Une minute plus tard, Balic trouve Alexandre Rey. C'est 3 à 2. Sion a renversé le score grâce à deux gamins de la région. Et Trocero entre dans la légende. En 1995, le fidèle Boubou Richard, entraîneur intérimaire, défie le grand grâce au père de Christian Gross. Ahmed Ouattara est le héros du match. Et Christophe Bonvin marque sa main de Dieu à lui. Malgré ce trophée, trois décennies au service du club, Boubou Richard n'entraînera jamais une saison complète. Deux ans plus tard, c'est il mystère, Alberto Bigone, qui remporte le doublé avec Sion. L'ancien coach de Maradona à Naples doit beaucoup au talent du français Frédéric Merieux. Il marque après moins d'une minute de jeu. En 2006, l'entraîneur est valaisan. Sion est en deuxième division et tient tête à Young Boys. Peu avant la prolongation, Christophe Moulin s'efface devant Christian Constantin. C'est Alberto Regazzoni qui marque le pénalty décisif. Et Sion retrouve la Super League.